Vous regardez RTL. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron n'a pas concédé grand chose aux nationalistes corse. Pas de statut fiscal, pas de langue corse officielle, pas de rapprochement des prisonniers et encore moins d'amnistie. En revanche, le président a accédé à leur demande de reconnaissance du peuple corse dans la constitution. Alba, c'était un discours d'autorité ? Oui, un discours d'autorité, un discours républicain. Vous savez, Emmanuel Macron est venu en Corse faire une démonstration. Depuis des semaines, les nationalistes expliquent que parce qu'ils ont été élus à la majorité absolue début décembre, eh bien la France doit changer ses règles pour s'adapter à eux, à leur demande. De leur point de vue, c'est légitime. Mais bon, du point de vue du président, ça ne l'est pas, ça n'est pas aussi évident que ça. Et donc Emmanuel Macron a très savamment orchestré sa visite pour dire que les revendications des nationalistes ne sont pas acceptables en l'état. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas dialoguer, que l'on ne peut pas négocier. Ça veut dire que l'on ne discute pas avec un pistolet sur la tombe. Mais quand même, le président y est allé fort, non ? Il y est allé fort, oui. On verra à l'avenir si c'était trop fort. Mais c'est vrai que choisir la date du 20e anniversaire de la mort du préfet Erignac pour se rendre en Corse, être accompagné de Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, que les nationalistes détestent, et expliquer devant la veuve Erignac que l'amnistie ne se plaide pas. Je peux vous dire que les nationalistes n'ont pas eu besoin d'un dessin. Tout le monde a compris tout de suite. C'est pour ça que les nationalistes parlent d'occasion manquée et même d'humiliation ce matin ? Mais ce n'est pas une occasion manquée parce qu'il y a tout un volet sur le développement économique de l'île qui est crucial et que les nationalistes ont toujours revendiqué. Il faut rappeler que le chômage est très élevé en Corse et que l'emploi public est fort. Alors, bien sûr, les nationalistes ont le sentiment d'avoir perdu la main parce qu'ils ont considéré que leur élection leur donnait le pouvoir d'imposer un agenda au président et d'imposer des revendications. Mais Emmanuel Macron, en venant en Corse, a choisi l'opinion française contre les revendications. Et ce qu'il est venu dire surtout, c'est que la Corse fait partie de la République. Vous vous souvenez, Raymond Barr avait dit que si les Corses veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, et bien Emmanuel Macron dit que les Corses font partie de la République. Que ça leur plaise ou non, ça ne convaincra pas tout le monde en Corse et sans doute cela agacera une partie des électeurs nationalistes. Mais cela plaira sûrement à une large partie de Français qui considèrent que la Corse, c'est la France. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Et justement, à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit aujourd'hui la Madame Corse du gouvernement. Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.